La primitive d'une somme est égale à la somme des primitives. Première primitive. Ce 4 vole hors de la primitive comme constante multiplicative. Reste à primitiver le x carré. Par cette formule bien connue, ça donne tout de suite x au cube divisé par 3. Ne pas oublier fois ce 4. Deuxième primitive. Le 3, nous l'écrivons sous forme 3 fois 1. Ainsi, le 3 multiplie et peut donc sortir de la primitive comme constante multiplicative. Reste 1 sur x fois la racine carrée de x à primitiver. x, c'est la même chose que x exposant 1. Et racine de x, c'est la même chose que x exposant 1 demi. Donc ici au dénominateur, nous avons x exposant 1 plus 1 demi, c'est-à-dire x exposant 3 demi. Et cette puissance x exposant 3 demi, nous allons l'écrire au numérateur et là, elle devient x exposant moins 3 demi. Pour calculer cette primitive-là, nous pouvons de nouveau appliquer cette formule et ça donne alors x exposant moins 3 demi plus 1 sur moins 3 demi plus 1, comme ceci. Moins 3 demi plus 2 demi, ça fait moins 1 demi. Ainsi, nous arrivons à ce calcul-là. Le moins peut passer l'avant. Le 2 passe en haut et va multiplier ce 3. 2 fois 3, ça donne 6. Reste x exposant moins 1 demi. Cette puissance va être mise en bas, comme dénominateur, où elle devient x exposant 1 demi, c'est-à-dire racine carrée de x. Maintenant, nous multiplions encore le dénominateur ainsi que le numérateur par cette racine de x, et c'est ainsi que nous trouvons cette réponse comme primitive de cette fonction-là. Pour voir si la réponse est bonne, il suffit de la dériver. Si la dérivée de cette réponse donne ceci, ce qui est écrit entre ce S allongé et le dx, alors elle est bonne. Elle est bonne. Et par conséquent, l'exercice est terminé. Sous-titrage Société Radio-Canada